Toujours à l'Eureka Park, donc l'endroit des startups, on n'est pas à la French Tech, on est à la Belgium Tech, on va dire, donc chez les cousins belges. Pour tous les utilisateurs de MacBook Pro, voilà un nouveau produit. Donc c'est un petit dock, on va poser le Mac dessus. Ce dock va fournir une batterie, c'est une batterie intégrée, donc là j'ai en main la version 13 pouces, la version 13 pouces qui dispose d'une batterie de 111 Wh. Bien sûr, on branche ici la version USB-C pour la charge. On va récupérer deux ports USB-C, pardon, oui, deux ports USB-C, trois ports USB-A, un lecteur de carte SD, un port HDMI et un port DisplayPort. Les versions 13 pouces comme la version 15 pouces peuvent aussi accueillir un stockage. La version 13 pouces aura 256, 1 Tera ou 2 Tera de stockage. La version 13 pouces commence à 349 dollars. Il faut compter 449 dollars pour la version avec 256 gigas d'espace disque en plus. Pour la version 1 Tera, là par contre ça commence à piquer, on est à 749 dollars. Alors voilà comment ça se présente quand on a le MacBook directement dessus. On a ici un petit adaptateur en plastique qui va venir relier les deux ports USB-C. Donc comme je vous ai dit ici, tous les ports qui sont disponibles sur les côtés. Et on aura la version 15 pouces que je vais prendre ici, voilà. Donc la version 15 pouces forcément un peu plus grande. Ici toujours le port de charge, cette fois-ci on va avoir deux ports HDMI pour pouvoir alimenter deux écrans comme on peut le voir ici derrière. Sur la version 15 pouces, on a en plus un deuxième port de carte SD, toujours deux ports USB-C et trois ports USB-C. La version 15 pouces sera disponible à partir de mars pour un tarif non communiqué encore pour l'instant. Par contre ça va commencer avec seulement la batterie ou alors un stockage de 1 Tera. J'ai un petit peu peur sur le prix avec le stockage, mais déjà la partie dock avec juste la batterie, pourquoi pas, ça peut rentrer directement dans un sac en transport, ça fait toujours une batterie supplémentaire. On peut alimenter sans aucun problème un MacBook 15 pouces ou 16 pouces puisque ça va fournir les 100 watts nécessaires pour ces gros modèles. Petite précision, la version 13 pouces et la version 15 pouces, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'acheter sans stockage SSD. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'ouvrir vous-même sans aucun problème. On a d'ailleurs un intérieur qui est assez sympa avec des petites LED qui viennent de s'éteindre. Vous pouvez installer vous-même votre propre SSD en format M2, mettre le stockage que vous voulez, pas besoin de le commander à l'achat. Tout est expliqué d'ailleurs dans la notice ici, c'est le capot façon Ikea, comment installer, comment démonter pour installer le disque dur. Assez pratique et très sympathique.